Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la série High School Musical, la comédie musicale, la série qui est une série qui est disponible en ce moment sur Disney+, ou tout simplement en streaming si jamais vous n'avez pas Disney+. C'est une série qui a énormément fait parler d'elle, surtout aux Etats-Unis, parce que High School Musical c'est un peu vu comme une religion, c'est vraiment l'enfance d'énormément de personnes, dont la mienne. Et c'est vrai qu'au premier abord, quand on a entendu dire qu'elle allait avoir une série mais qu'il n'y allait pas avoir Vanessa Jones, Zac Efron et tout le reste de la bande, on s'est dit ça ne vaut pas du tout le coup. Et c'est vraiment ce qu'on ressent, j'ai l'impression à chaque fois qu'il y a un reboot, là par exemple il y a le reboot de Gossip Girl qui est en cours, enfin qui est en cours, qui est en cours d'être produit. Et personnellement il ne me donne pas du tout envie. Et c'est vrai que quand j'ai vu la bande annonce, ou je ne sais plus, j'avais lu le synopsis, et que j'ai compris qu'il n'y allait pas avoir une nouvelle Gabriela, un nouveau Troy, etc. Mais que ça allait être juste, enfin le seul lien avec High School Musical, c'est que ça allait être à East High, donc au lycée où avait été tourné de base High School Musical. Et que c'est juste les élèves qui allaient reprendre quelques musiques. Je me suis dit, bon on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne, et après on verra. Mais c'est vrai que je partais du principe que j'allais détester la série, et c'est vrai que même Amirumi, elle n'a même pas compris pourquoi je l'ai commencé à la base. Parce que pour elle, et c'est vrai que pour moi à la base, c'était juste pas possible, c'était comme une trahison à High School Musical l'original. Mais voilà, j'ai décidé de lui donner sa chance pour différentes raisons. Et la première, c'est que quand j'ai vu la bande-annonce, les personnages avaient vraiment l'air d'être des lycéens. Si vous savez, il y a énormément de séries connues, je cite des Vampires Jarry, je cite High School Musical, je cite énormément de choses. Où les lycéens sont joués par des personnes de plus de 25 ans. Je veux dire, là, vraiment, ils avaient des têtes de bébé. Je sais qu'il y a un des acteurs qui a 22 ans, un autre qui en a 19, mais sinon l'actrice principale, donc celle qui joue Nini, qui elle-même joue Gabriela, elle a vraiment 16 ans, elle a fêté son 17ème anniversaire, ou son 16ème, je sais plus. Mais voilà, c'est des têtes d'enfants, donc je me suis dit, pourquoi pas en fait ? Voilà, en plus de ça, on va réentendre quelques musiques. Et j'ai décidé de commencer la série. Je précise directement que cette vidéo, il n'y a pas de spoil dedans. Je vous laisse voir par vous-même, je vous dis juste pourquoi j'ai décidé de regarder la série, et vraiment qu'elle vaut le coup, tout simplement. La première chose que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimée, et vraiment je ne pèse absolument pas mes mots, j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est le fait qu'il y ait des musiques originales. C'est sûr qu'on a tellement entendu les chansons de High School Musical que les reprises n'allaient pas nous plaire. Il y a des bonnes reprises et des très mauvaises reprises dans la série, mais je pars du principe qu'après avoir entendu pendant 10 ans, voire plus, les originales, il n'y avait aucun moyen que j'aime les reprises. Et ce qui était génial dans la série, c'est qu'il y a eu des musiques de la série vraiment en elle-même, originale, par les personnages, et elles sont vraiment super, super, super bonnes. Il y a une reprise de High School Musical que j'ai adorée, ça a été la reprise par le personnage de Ricky, de When There Was Me and You, qui est à la base interprétée par Vanessa Huggins dans le film. Il avait une reprise acoustique à la guitare, elle était super bien. Sinon, vraiment, les musiques originales, elles sont géniales dans la série. J'ai l'impression qu'elles sont écrites pour des ados et que vraiment, c'est des musiques dont les paroles sont assez importantes quand même. Et vraiment, non seulement Wondering aussi, il y a vraiment une chanson qui s'appelle Wondering que j'ai adorée. Et voilà, moi, les musiques sont pratiquement toutes dans ma playlist de la douche pour tout vous raconter, enfin ma playlist de base quoi. Elles sont inspirantes, elles sont cool et vraiment, elles valent la peine. Et ça nous permet aussi d'aller au-delà des chansons de High School Musical de base quoi. La deuxième chose vraiment importante, c'est que j'ai plus l'impression que la série ressemble à Glee plutôt qu'à High School Musical dans le sens où, voilà, on a une prof un peu loufoque avec des élèves qui se mettent à chanter, des populaires, des moins populaires. Et en fait, j'ai vraiment cet esprit Glee avec, oui, la comédie musicale, c'est High School Musical sur le coup, mais c'est sur une saison qu'ils décident de faire une comédie musicale sur High School Musical. La saison 2, oui, la série est renouvelée, je suis presque sûre à 100%. La saison 2, d'ailleurs, il y a eu, pour parler, est-ce que ça allait être sur High School Musical 2 et les musiques de High School Musical 2, ou est-ce que ça allait être sur La Belle et la Belle, je crois. Et je trouve ça super intéressant parce que, en fait, pour Glee, c'était dommage. J'ai trouvé qu'on ait pas d'épisodes, enfin, je pense pas qu'on ait eu d'épisodes sur les Disney ou les Anna Montana ou tout ce que vous voulez. Et là, je trouve ça vraiment fun, mais c'est vraiment plus un esprit Glee plutôt qu'un esprit High School Musical. Parce que de toute façon, dans nos cœurs, rien ne pourra jamais remplacer High School Musical, vraiment. Mais c'est ça que je veux juste faire comprendre, c'est que même si rien ne pourra jamais remplacer High School Musical, là, on a quelque chose, on va dire, c'est juste un produit dérivé du film. Et puis, voilà, c'est vraiment cool. La seule chose, vraiment, dont j'étais pas fan dans la série, mis à part certaines reprises qui étaient très très mauvaises, c'est le fait qu'il y ait des sortes de commentaires. C'est un peu comme, comment ça s'appelait ? Malcom. Malcom, vous voyez la série qu'on regardait et où, à certains moments, Malcom se mettait à parler au public, et ben ça, enfin, au public, à nous, du coup, qui a regardé la série, ça, c'est un format que j'étais pas fan de le voir parler comme ça. Et il y a ça aussi dans la série, on a les personnages qui sont ensemble et tout, et au milieu, enfin, après une scène, ils parlent et ils nous racontent un petit peu ce qu'ils ressentent, etc. Et c'était un format, je me suis dit, non, je suis pas fan. Et puis, finalement, je me suis habituée, je suis passée un peu au-dessus, mais c'est vrai que s'il y aurait pu ne pas avoir... Après, je me dis que les épisodes, ils sont super courts, hein, c'est des épisodes qui font 25 minutes. Je crois qu'il y a écrit 30 sur Disney+, mais il y a 6 minutes de fin d'épisode, quoi, donc ça sert à rien de crédit, de fin d'épisode plutôt. Mais c'est vrai que je me suis dit 25 minutes par épisode et il y a que 10 épisodes. La série, elle se regarde vraiment, elle s'enchaîne. Après, je sais pas trop ce qui s'est passé, honnêtement, sur Disney+, j'ai vu que 4 épisodes. Je crois qu'ils ont décidé d'en sortir un par semaine, mais bon, moi, j'ai utilisé le VPN pour avoir, donc, le Disney+, américain. Et il y avait tous les épisodes dessus. De toute façon, la série, elle est assez connue. Et il y a certains sites de streaming qui ont directement toutes les saisons, si jamais vous voulez pas attendre pour Disney+, mais voilà, la série est assez courte, elle vaut la peine. Essayez de regarder, ne serait-ce que le premier ou le deuxième épisode. Et puis, vous verrez que même les chansons originales, en fait, elles filent parfaitement avec l'histoire. Et qu'au fond, même si on sait très bien que c'est pas Troy, c'est pas Gabriela, et ben, on a des personnages qui sont uniques, Nini, Riki, qui partagent certains traits de l'histoire de Troy et Gabriela. Et je trouve ça vraiment super fun d'avoir une histoire à part entière avec vraiment quelques similitudes sans que ce soit un reboot. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a en quelque sorte convaincue de regarder la série. Dites-moi en commentaire si vous l'avez commencé, si vous l'avez arrêtée. Si elle vous intéresse, voilà, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Moi, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment très plaisir. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye !